Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue Asma, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve là pour la première postée du mois de janvier 2020. Bonne année, on vous souhaite plein de bonnes choses. Alors comme le titre l'indique, aujourd'hui on va parler de la différence d'âge dans les couples. On a commencé la vidéo sur la chaîne d'Asma, donc cliquez sous la barre d'informations. Donc n'hésitez pas à aller voir le début de la vidéo et on va continuer sans plus tarder. D'accord. On va commencer sans plus tarder et c'est vrai que là en discutant on s'est rendu compte que vraiment on ne connaît pas de couple, de couple avec la femme plus âgée que l'homme. Et puis même s'il y en a en fait on ne sait pas, on ne peut pas demander l'âge directement donc on ne peut pas savoir. Voilà et alors ce que j'étais en train d'expliquer à Asma, je connais une personne qui a une dizaine d'années de différence d'âge avec son mari et tout allait bien au départ et vers la quarantaine en fait ça n'allait plus du tout. Tu vois son mari a commencé à devenir hyper possessif, tu voyais qu'elle était encore jeune et tu vois il commençait, c'était devenu vraiment et à la fin ça terminait en divorce. Ah bah tu vois. Donc je pense que tu sais qu'en fait ça va être la même chose, même si c'est l'homme qui est plus jeune, au bout d'un moment la femme quand elle va se sentir un peu plus jeune. vieille, elle va peut-être être aussi un peu jalouse. Peut-être même pire je pense qu'en tant que femme je pense que c'est nous. Parce que nous on est plus sensible quand même, tu vois ça fait partie de nous la féminité, la beauté, toutes ces choses-là. Se sentir meillir plus vite que son mari, c'est euh ouais. Pourtant regarde Kamel il est plus âgé que moi, enfin de 2-3 ans et pourtant voilà je me dis de vrai mais est-ce que j'ai pas plus de rythme que lui ? C'est vrai ? Moi je préfère rester beaucoup plus jeune que mon mari tu vois, je me dis c'est mieux, c'est le rôle de la femme d'être plus jeune que son mari. Mais c'est vrai que c'est pas le cas souvent, c'est pas le cas, quelquefois c'est pas le cas et la femme se sent beaucoup plus vieille rapidement. En fait je pense que nous-mêmes on nous met une pression par rapport à ça, voilà. Et même quand on regarde autour de nous quoi, on attend de toi à ce que oui tu sois intelligente mais en plus de ça être jolie, être repassable, c'est aussi cela. Exactement. Donc c'est vrai que je pense que dans un premier temps ça posera pas problème. Ça posera pas problème et c'est la société je pense qui nous entoure, qui fait que ben ça sera... En fait toi-même si toi t'es d'accord avec le couple, vous êtes d'accord, c'est la société qui t'en renvoie une image de ah ben tiens mais elle est plus vieille que son mari. Tu vois ce que je veux dire ? L'entourage. J'ai envie de te poser comme question, supposons voilà, on a des filles toutes les deux. Imagine ta fille vient te voir et te dit voilà maman, j'aime cet homme, c'est quelqu'un de bien, il est posé, il est responsable, il est mature, j'ai envie de construire ma vie avec. Mais la seule chose c'est qu'on a une différence d'âge, il est 6 ans plus jeune que moi ou 7 ans, 8 ans, 9, voilà. On revient un peu à ce que je te disais un peu tout à l'heure dans ma première partie sur la mentalité de la personne. C'est-à-dire que moi quand elle va me dire ça ma fille, je vais dire ben moi je veux bien le rencontrer et parler avec lui. Pareil. Si je vois que c'est une personne qui est vraiment posée, qui cherche vraiment à construire etc, tu le vois. Pareil. Premier, deuxième rendez-vous tu vas le voir, je serais pas contre. Franchement je serais pas contre. Moi sincèrement c'est pareil parce que finalement on peut passer à côté d'une paire, on peut passer à côté de la chance de sa vie. C'est la chance de sa moitié, tout simplement parce qu'on se dit ah peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans. Mais finalement on n'en sait rien de l'avenir. Et encore une fois comme on disait tout à l'heure, à partir du moment où on se marie avec une personne, on se met en couple avec une personne, il y a toujours cette partie, ce risque en fait finalement qu'on voit parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Ah non, de finir sa vie avec cette personne-là, je sais pas. Et je pense qu'autant se lancer et commencer. C'est clair. Surtout si vraiment vous tombez encore une fois sur une personne qui est mature, rien que le fait déjà qu'ils veuillent se marier. Oui, oui, oui. Aussi jeune. Voilà, il y a des personnes, je veux dire, qui ont 30, 35, 40 ans. Ça va les refuir. Voilà, et qui n'ont tout simplement pas envie de se mettre en couple, qui n'ont pas envie d'avoir cette responsabilité de famille. C'est sûr. Donc il faut vraiment qu'on essaie de changer aussi cette mentalité, comme tu disais, qu'on est un peu dans toutes les cultures, mais particulièrement chez la nôtre quand même. J'ai l'impression que l'homme, c'est pas grave. Nous on a des expressions comme ça, tu sais, du style, oui l'homme il peut être ce qu'il a aujourd'hui. Ça reste un homme. Oui, c'est ça. Alors que non, en fait. Que la femme, elle ne peut pas être acceptée si elle est trop vieille. Exactement. Si elle est divorcée avec des enfants. Si elle est divorcée. Si elle ne peut pas avoir d'enfants. Donc voilà, on a vraiment beaucoup à faire porter sur nos épaules. Et nous, en tant que maman avec nos enfants, on doit faire ce travail-là. Et nous-mêmes, voilà, si demain... Si on est avec nos filles ou avec nos garçons d'ailleurs. Et si demain, voilà, notre enfant vient... Parce qu'en fait, il faut aussi se dire, nous on parle, bon, la fille, mais imagine tu as un garçon, et que ton garçon vient de voir et qu'il te dit, maman, voilà, j'ai rencontré cette personne, je l'aime, elle est bien. Mais elle ne plus est que moi. Voilà. Ça aussi. Tu vois, finalement, qu'est-ce que... OK. Comment, tu vois, comment on va réagir ? Comment, tu vois. Est-ce qu'on va pas lui dire, oui, mais qu'est-ce qu'elle te veut ? Est-ce qu'elle était déjà mariée ? Est-ce qu'elle était déjà divorcée ? Mais quand on se fait dire qu'elle n'est pas encore mère à cet âge-là... Oui. T'as des questions comme ça dans nos entourages, malheureusement, qui se posent. Parce que c'est vrai que finalement, on veut toujours le meilleur, le meilleur pour notre enfant, mais... Mais c'est pas nous qui allons vivre cette histoire. Exactement. C'est pas nous qui sommes à leur place. Donc du coup, comme nous, on a été heureux, on a pu être heureux avec nos maris, leur laisser la chance à eux aussi de tester. Et puis même si ça se cassait la gueule et si, comme je dis moi, ça ne marchait pas, ils auront eu une expérience plus ou moins bien passée. Mais au moins, ils auront vu ce que c'était, mais au moins essayer. Exactement. Essayer, oui. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense qu'on a fait le tour, oui. On a fait le tour de la question, de l'entourage, de l'éducation avec les enfants, de comment les éduquer sur ce point-là. Et je pense que cette fille, voilà, la réponse qu'on peut nous lui donner, lui apporter à cette question. Et voilà. De toute façon, si vous, vous avez des expériences dans votre entourage... Oui. Laissez ça en barre d'informations, en descriptions. Nous, l'idée, c'est aussi d'échanger. Exactement. Et on aimerait aussi avoir votre avis, voilà, en commentaire. Laissez-nous votre avis sur le sujet et n'ayez pas honte, franchement, de dire les choses clairement. Voilà, si c'est un truc, non, c'est pas possible. Voilà. Vous mettre en anonyme, en commentaire et voilà. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine T avec Asma Fareth et à bientôt. Au revoir. Coucou ! Un, deux, trois. Coucou ! Ben je veux pas aller où ? Tu veux pas être ? Je veux pas être passé ? Ah, je vois. Ah ! Sous-titrage ST' 501